et encore ils sont pas ici là je n'ai même pas fait des traits sophie imaginez si j'avais fait des traits sophie il y a la touffe la touffe là elle arrive hello ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma 15e application de chez B et oui ça vous fait 60 jours sans shampoing allez à de suite aujourd'hui ça va faire deux mois que je suis en challenge chez B et que je n'ai pas fait de shampoing ça fait deux mois que je n'ai pas lavé mes cheveux et donc je viens partager avec vous mon évolution depuis le 26 janvier comme toujours je reviens de ma petite séance de sport alors pendant que je vais te faire je vais vous dire en fait j'ai remarqué que les gens sur les réseaux sociaux parlent voilà en même temps c'est le droit de tout un chacun sauf que il ne faut pas se fier où on dit parce que l'expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre personne il ne faut pas non plus que ça se généralise on parle beaucoup de la poule de chez B je ne sais pas si c'est un sabotage ou alors je ne sais pas trop mais par rapport à ma propre expérience je vais dire que la poule de chez B franchement c'est un produit magique ce produit depuis que j'ai commencé à le tester je vois vraiment d'évolution sur mes cheveux certes cette poule elle est salissante je ne dis pas non mais à côté pour les indiennes on les utilise également les poules indiennes aussi sont salissantes le seul problème c'est que le chez B c'est une méthode c'est une méthode donc il faut faire des applications de chez B d'une personne à une autre donc le shampoing de toute façon je ne vais pas le faire maintenant je suis à deux mois mais je compte aller plus je vais faire certainement trois mois à quatre mois ça c'est à voir il peut arriver que pendant qu'on fait son challenge de chez B qu'on a les démangeais ont du prix je veux lui ça ça arrive et mais c'est pas c'est pas non plus tuant quoi moi pour cette occasion j'ai prévu un vapeau c'est celui là en fait dans ce vapeau il y a uniquement de l'eau de source j'ai mis de la glycérine végétale et j'ai également mis du vinaigre de cidre donc voilà quand j'ai des démangeais ont j'applique tout simplement cette motion sur le cuir chevelu vous voyez comment les cheveux ils poussent mon dieu en plus il y a le volume il y a tout ils sont souples regardez ils sont souples et tout il faut savoir utiliser le chez B il faut pas mettre le chez B sur le cuir chevelu le chez B s'applique uniquement sur les longueurs si vous allez mettre sur le cuir chevelu c'est clair qu'il y aura des désastres non donc il faut vraiment éviter et puis il y a d'autres personnes qui me demandent comment il faut appliquer le chez B je l'ai déjà montré sur ma première vidéo comment il faut appliquer le chez B comment il faut le préparer j'ai déjà fait ma préparation je l'ai fait il y a 24 heures en fait je l'ai déjà laissé poser mon chez B il est là pour ma quinzième application de chez B je vais vous montrer mon cuir chevelu vous allez en juger par vous même après deux mois ce que je veux j'aimerais dire aussi j'ai une abonnée qui m'a dit enfin qui a commenté sur Facebook disant que dans certaines régions du Tchad il y a des filles qui font cette méthode de quatre années avant qu'elles se marient et donc quand elles vont se marier et détachent leur elles font leur shampoing et là la magie s'opère vraiment elles ont de très beaux cheveux et ils sont bien détendus les boucles sont bien définies ils sont bien lissés naturellement et puis voilà quoi ça ça marche franchement ça marche maintenant il faut de la patience donc si vous voulez suivre mon aventure avec le chez B vraiment n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas regardez ça mes cheveux au départ ils n'étaient pas comme ça ils n'étaient pas comme ça du tout quoi là il y a encore le produit c'est normal il y a le produit et le produit va rester le plus longtemps possible de toute façon si vous voulez la poudre il suffit juste de secouer les cheveux voilà il y en a qui me demandent alors que toujours j'ai déjà fait une vidéo comment est-ce que je sors comme ça avec le chez B sur la tête vous même vous avez vu que le chez B n'est pas pour autant visible quoi regardez par exemple dans cette tresse vous faites la tresse au fil par dessus et ça marche toujours c'est ce que moi je fais soit je fais mes brides comme ceci là ou alors je mets du fil acrylique dessus il y a une parfaite rétention de la longueur c'est tout simplement magique moi je le dis je n'arrêterai pas de le dire je vais mettre la photo comparatif entre le 26 janvier aujourd'hui on est le 27 le 27 mars la vidéo je la mettrai vers la fin de la semaine le temps de la monter j'ai des personnes en privé qui font du challenge avec moi franchement ils vont se reconnaître quand ils vont voir cette vidéo et ça me fait hyper plaisir parce qu'on se motive comme ça voilà mes cheveux le volume il parle de lui même et maintenant je sais que vous attendez le cuir chevelu pour voir regarder comment ils sont souplis tomber tout seul je vais c'est magique je vais c'est extra ordinaire pour mon cuir chevelu voilà j'espère que vous voyez comment elle est allergisante mais après ça peut faire une saturation sur le cuir chevelu de manière à ce que ça crée des croûtes et tout ça donc le but est d'éviter ça il faut tout simplement mettre sur les longueurs et vous n'aurez pas de problème quoi je vais vous montrer derrière aussi pour toutes les personnes qui hésitent encore il est temps de vous procurer cette fougre extra ordinaire et d'ailleurs si vous en avez besoin n'hésitez pas à me contacter je vais mettre mon mail en barre d'informations n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur la poudre de cheveux si vous en avez besoin donc voilà le petit point que je voulais faire en tout cas je suis hyper satisfaite à ce jour voilà le cheveux les cheveux ils sont super souples ça c'est le cheveux volume et tout souplesse, brillance, boucle pour ce update après deux mois de cheveux je suis ravie de mon challenge qui continue et puis l'été je vais laisser tomber et je recommencerai l'automne prochain un challenge général pour toutes les personnes qui voudront y participer ah donc moi je n'avais jamais pensé que je pouvais y arriver donc j'y suis arrivé et je continue d'ailleurs à faire mes applications tous les 5 jours alors ça ne tue pas franchement ça ne tue pas c'est la volonté si vous avez envie vous pouvez le faire et vous mettez à côté tous les inconvénients que cela comporte c'est pareil pour toute autre chose quand vous le faites il y a toujours des inconvénients donc avant de dire que ça salit ou bien que ça ne salit pas je vous invite à tester et encore ils sont pas ici là je n'ai même pas fait des traits sophie imaginez si j'avais fait des traits sophie je vais mettre du fil acrylique dessus ça c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois je vais pas laisser ça comme ça je vais mettre du fil acrylique dessus ça c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois donc je vais le réutiliser de toute façon il s'utilise plusieurs fois le fil acrylique voilà je vous montre comment franchement ça pousse mais moi je suis vraiment hyper agréablement surprise si vous comparez vraiment mes photos je dépense à maintenant il y a une réelle 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 différence voilà je vais également répondre à certaines questions qui m'ont été posées par rapport aux bienfaits de la poudre de cheveux bon alors parce que j'ai remarqué que les gens ne prennent pas beaucoup le temps de lire ou de regarder des vidéos et c'est bien dommage parce qu'on est obligé tout le temps de répondre aux mêmes questions je vais donc en profiter pour répondre dans cette vidéo le cheveux va maintenir l'hydratation des cheveux pendant longtemps vous avez du le voir quand j'ai diffusé quelle est l'application du cheveux l'hydratation elle est maximale les cheveux ils sont super souples les boucles sont hyper bien détendus le chevet enraye la chute des cheveux donc voilà et puis qui dit hydratation comme je l'ai toujours dit d'irritation de la longueur donc cette méthode de la méthode du chevet permet de conserver de retenir votre longueur et par conséquent les cheveux ne se cassent pas donc il pousse voilà ce que je voulais apporter comme complément pour les personnes qui posent des questions par rapport au bienfait du chevet j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si vous n'êtes pas encore abonné je vous prie abonnez vous pour suivre ce challenge ce challenge magique avec la poudre du chevet qui vraiment fait des merveilles sur tes cheveux crépus je vous retrouve pour une autre vidéo je continue mon challenge jusqu'au mois d'avril au mai et puis avant l'été je vais arrêter voilà je vous fais de très 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 gros bisous n'hésitez pas à partager cette vidéo je vous retrouve très vite et à bientôt comment ça pousse à bientôt